La parole est à M. Viry. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, depuis quelques heures, il y a désormais beaucoup de questions sur la santé mentale des jeunes dans notre pays. Il a été évoqué effectivement le manque de professionnels de santé, notamment en termes de santé mentale, l'absence de coordination suffisante des services d'intervention. Je crois que se dessine entre nous l'idée de faire de la santé mentale des jeunes, en particulier une grande cause nationale. Je forme le vœu que chacun y mettra toute l'énergie nécessaire. Monsieur le Ministre, j'ai été interpellé par un constat de la Cour des comptes qui dit que globalement en France, un jeune sur deux fait l'objet d'une prise en charge psychiatrique dans notre pays. Un jeune sur deux. Il y a manifestement une détresse psychique où manifestement des jeunes de 18 à 24 ans ont des tendances suicidaires. Et face à cette crise médicamenteuse, les chiffres nous indiquent que la réponse souvent des services, c'est de la prescription médicamenteuse. La prescription d'hypnotique, de sédatif, a augmenté de 155% en quelques années. La prescription d'antidépresseurs, elle, bondit de 63%. Je ne cherche pas à diaboliser le recours à des médicaments, mais peut-être à déplorer une politique de santé publique où le recours à des médicaments, à des psychotropes, est devenu monnaie courante pour les professionnels de santé plutôt que de chercher d'autres voies de traitement pour ces jeunes en difficulté. Monsieur le ministre, quid de la prévention dans ce sujet ? Plutôt que d'attendre que des jeunes soient dirigés vers des services de psychiatrie, souvent en difficulté, ne serait-il pas préférable d'aller à leur rencontre en instaurant une politique proactive, ambitieuse ? Je constate, monsieur le ministre, que les médicaments et les services psychiatriques ne sont pas adaptés à notre jeunesse. La posologie consistant à des comprimés, surdosés et parfois non séquables devient une habitude. C'est condamnable. Et je constate tout autant que de nombreux jeunes mineurs en soins psychiatriques sont orientés vers des lits d'adultes, avec tout le choc que ça peut représenter. Monsieur le ministre, il est temps de mettre un terme, effectivement, à cette situation. Je sais qu'il y a un manque de ressources humaines, mais comment voulons-nous et voulez-vous, monsieur le ministre, que les jeunes aillent mieux, apportent la vitalité à la nation, si globalement, on ne prend pas ce dossier à bras-le-corps ? Je vous remercie, monsieur le ministre. Merci, madame la présidente. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Stéphane Giry, oui, vous avez raison, effectivement, le recours aux médicaments, et surtout en première intention, n'est pas forcément la réponse la plus adaptée face, effectivement, à la détresse que l'on évoque depuis le début de ce débat, à la détresse de la jeunesse. Et vous avez aussi raison, et je devons vous citer des chiffres que vous avez sans doute lu aussi du rapport du Haut conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge de mars 2023, donc très récemment, qui alertait sur la hausse des consommations de psychotropes, plus 49% pour les antipsychotiques, plus 63% pour les antidépresseurs, et plus 55% pour les hypnotiques et sédatifs entre 2014 et 2021, effectivement, d'une consommation, là, je cite les chiffres, d'une consommation chez l'enfant et l'adolescent. Donc, face à cela, effectivement, il faut une prise en charge qui ne soit pas tout de suite celle par les psychiatres et l'élargissement que nous souhaitons et que nous poussons à travers, notamment, la montée en puissance des maisons des adolescents, où mon bilan, mon parcours psy que j'évoquais et la possibilité de se tourner d'abord vers des psychologues pour orienter, peut-être ensuite vers des psychiatres, mais pas forcément tout de suite et pas forcément même à terme, c'est aussi une réponse, puisque vous savez que les psychologues ne peuvent pas prescrire de médicaments, mais par contre, c'est effectivement une réponse de premier recours qui peut être utile pour libérer la parole des jeunes, pour mieux comprendre, effectivement, leur chemin à eux et mieux adapter ensuite l'adressage vers des structures spécialisées, plus spécialisées, ou vers, effectivement, des solutions médicales. J'ai cité les maisons des adolescents, j'ai cité mon parcours psy, je pourrais citer les centres médico-psychologiques enfants-adolescents aussi, toutes ces structures qui permettent effectivement d'élargir la prise en charge, en tout cas le type de professionnels qui prennent en premier recours et peut-être de diminuer de ce fait aussi la réponse médicamenteuse qui n'est pas, je le redis et je partage totalement votre avis, la solution dans les proportions qui doit nous alerter dans les proportions que l'on constate. Je vous remercie. La parole est à Mme Corneloup. Merci, Mme la Présidente.